Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de baguettes tradition. Une recette qui est un petit peu longue, mais pour avoir un bon résultat, il faudra savoir être patient. Des baguettes bien croustillantes avec une mie bien aérienne. Pour réaliser 3 baguettes, dans la cuve de mon repos, je vais verser 500 g de farine. Pour la farine, il faudra de la T55 ou la T65. Je vais rajouter 7 g de levure fraîche émiettée ou bien 3 g de levure sèche, 10 g de sel et 350 g d'eau. Je vais ensuite pétrir à vitesse lente, par exemple 2 ou 3 avec le KitchenAid, pendant 3 minutes à peu près, juste pour mélanger les ingrédients. Et voici ma pâte, elle est un peu collante, c'est tout à fait normal, il ne faudra surtout pas rajouter de la farine. Donc j'essaie de la former en boule avant de la couvrir avec un torchon humide et je laisse lever pendant 1h20. Et pendant ces 1h20, chaque 20 minutes, je vais rabattre la pâte. Au bout de 20 minutes, je vais faire le premier rabat de la pâte. Et là, je vais remarquer qu'elle est devenue beaucoup plus lisse. Je vais donc la former de nouveau en boule et je vais couvrir et laisser lever encore 20 minutes. Encore après 20 minutes, la pâte, elle a pris un petit peu de volume. Je vais de nouveau la rabattre pour lui donner sa forme initiale. Et de nouveau, je vais la couvrir et je laisse encore 20 minutes. Je répète l'opération une troisième fois, je laisse pendant 20 minutes une quatrième fois. Et là, je vais couvrir et je vais laisser pousser pendant 1h sans rien faire. Après 1h de pousse, je vais saupoudrer mon plan de travail avec un peu de farine. Et je vais débarrasser dessus ma pâte. Donc là, en tout, on a eu une pousse d'à peu près 2h20. Donc je verse la pâte sur le plan de travail fariné. Regardez-moi comment elle a bien bullé. Je vais étirer à gauche, à droite, en haut, en bas. Et je forme un portefeuille que je vais couvrir et je laisse encore 20 minutes. Après 20 minutes, je retire mon torchon. Je vais de nouveau saupoudrer le plan de travail. Et de nouveau, je vais étirer à gauche, à droite, en haut et en bas. Et je vais fermer en portefeuille de cette façon. Et de nouveau, je couvre et je vais laisser encore 20 minutes. Après 20 minutes, je vais réaliser le dernier portefeuille. Les tours portefeuille permettent d'avoir plus de bulles, permettent d'avoir une mie aérienne. Donc de nouveau, j'étire en haut, à droite, à gauche, en bas. Et j'emprisonne les bulles. En fait, il ne faut pas les éclater, il faudra les emprisonner. De nouveau, je vais laisser reposer pendant 20 minutes. Après les 20 minutes, je vais peser la pâte et je la divise en 3. Donc là, je vais avoir 3 baguettes d'un poids de 288 grammes chacune. Ensuite, je vais les former de cette façon. Et je vais de nouveau les couvrir et je vais les laisser reposer une vingtaine de minutes. Après 20 minutes, je vais commencer par façonner mes baguettes de cette façon. Et je fais attention à ne pas trop éclater les bulles. Donc je forme la baguette. Et je la place sur une plaque sur laquelle j'ai mis un tapis silicone perforé. Donc pas besoin d'avoir une empreinte spéciale baguette. Et là, je fais la dernière baguette. Je roule ma baguette. Donc ensuite, je vais laisser les baguettes former, pousser pendant 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, je vais préchauffer mon four à 230 degrés. Et une fois les baguettes levées, je vais saupoudrer avec de la farine. Et à l'aide de ma grignette, je vais faire les incisions. Les incisions sont à faire juste avant d'enfourner. Donc le four est à chaleur tournante, 230 degrés. Pendant le préchauffage, j'ai placé un lèche-frit tout en bas de mon four. Donc dès que je vais enfourner les baguettes, je vais verser un petit peu d'eau dans le lèche-frit. Ce qui va créer de la vapeur. Donc la cuisson va durer à peu près 25 minutes. Mais tout dépendra de votre four. Et si vous remarquez que les baguettes sont cuites au-dessus et pas en dessous, donc n'hésitez pas à les retourner pour que ça cuise du haut aussi. Moi j'ai pas ce souci, ça cuit vraiment de façon uniforme. Et voici mes baguettes après-cuisson bien croustillantes. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, ma page fan Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Et suivez-moi également sur mon blog cuisine-de-fadila.com Merci, à très bientôt pour une nouvelle gourmandise. Sous-titrage ST' 501